Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free nous allons nous amuser à dessiner une table basse. Donc là je vous montre ce qu'on va s'amuser à faire. Alors attention, on ne va pas la faire entièrement parce que si vous voulez avec tout ce que j'ai pu vous apprendre maintenant, vous êtes capable de modéliser vous même. Je vais juste vous expliquer les techniques. Quoi qu'il en soit, le but par rapport à cette table basse, on va utiliser l'outil échelle. Cet outil va nous permettre de bien comprendre comment modéliser, enfin pas modéliser plutôt resizer, donc recalculer la taille d'un élément au niveau de la longueur, la largeur ou la hauteur, mais surtout utiliser l'option ce qu'on appelle mirroring. Et là vous allez voir c'est très intéressant. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok donc voilà donc cette fameuse table basse. Alors ce que j'ai fait en fin de compte, j'ai tout simplement conçu de A à Z et je vous ai expliqué comment j'ai fait. D'accord ? Vous allez voir c'est assez simple. Il y a des choses par contre que vous n'avez pas, on n'a pas vu ensemble, c'est par exemple l'application de texture, mais je vais vous expliquer cela pas à pas et après bien évidemment quand je ferai des cours sur l'importation de texture, je vous expliquerai cela. Pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous n'avez pas regardé les précédentes, je vous le conseille vivement car bien évidemment on va utiliser toutes les techniques qu'on a vu ensemble. Le but est à chaque fois de faire progresser les cours ou les vidéos pour qu'on utilise les différents outils. Sur SketchUp Free ou SketchUp en général, il n'y a pas tellement d'outils. Mais dès que ceux-là vous les complétez, enfin vous les additionnez, on va dire, ça devient très intéressant. Donc là ce que je vais faire déjà, on va partir sur un carré. On extrude, enfin on fait un tiré poussé pardon, ce qui extrude c'est par rapport aux cours Blender que je donne. C'est le même principe mais c'est pas le même, comment dire, le même nom. Alors là pour ceux qui se demandent ce que j'ai fait, j'ai tout simplement appuyé sur P pour faire un tiré poussé, j'appuie sur M pour faire un glisser déplacé. Tous ces cours-là sont expliqués dans les vidéos précédentes. Donc j'ai mon groupe, parfait. J'appuie sur S. Oui alors vous avez bien vu aussi que j'ai fait bouton droit à ma souris et j'ai créé un groupe. J'appuie sur mon élément. Et vous voyez, on a plein de petits carrés verts qui apparaissent. En fin de compte, vous allez pouvoir tout simplement resizez votre élément. Vous voyez, mise à l'échelle uniforme par rapport au point imposé. D'accord ? Si je fais ça, on va pouvoir faire ce genre de choses. Ok ? Donc vous allez pouvoir resizez par exemple comme ça, à cet endroit-là. D'accord ? En fin de compte, vous voyez, vous avez plein de manettes qui vous permettent de, quand je dis resizez, c'est tout simplement redimensionner. Ressaliser, si vous voulez, c'est de l'anglais. Bon, c'est du franglais, on va dire. Ce qui est super intéressant avec cet outil, c'est que là, je vais rentrer dans le groupe. Alors je mets en mode s'il veut bien. Voilà. Je vais prendre l'outil arc de cercle. Rappelez-vous, on l'a vu ensemble. C'est pour ça que je vous dis, il faut évidemment que vous ayez les bonnes notions. Sinon, ça ne sert pas grand-chose. Je prends l'outil tirer et pousser. Je vais faire quelque chose comme ça. Ok ? J'aimerais avoir de l'autre côté exactement la même chose. Donc si je fais ça et que je fais M, rappelez-vous, en appuyant sur la touche, alors moi, je suis sur Mac, donc j'appuie sur CTRL ou ALT, je ne sais plus. Oui, c'est ALT pour moi. Je duplique mon élément. Ce n'est pas ce que je voudrais faire. Ce que je voudrais faire, c'est tout simplement pouvoir créer un mirroring. Alors, ok, pas de problème. Dans ces cas-là, il va falloir faire quoi ? Il va falloir utiliser un outil qu'on n'a pas encore vu qui est Q. Q pour la rotation. Vous prenez cet élément et vous lui faites faire... Oups, pardon. Je recommence. Vous prenez cet élément. Il faut être évidemment sur le bon axe. Et vous lui faites faire une rotation à 180 degrés. Et ensuite, si je prends mon élément ici, je fais ça et je me colle. Impeccable. Regardez une autre technique. Je supprime et on recommence. Je prends celui-ci. J'appuie sur la touche M et j'appuie sur la touche ALT. Bon, attention, moi, c'est parce que je suis sur Mac. Donc, pour vous, normalement, c'est CTRL. On va le mettre un petit peu plus loin. Et on se met en S. Donc, S pour échelle. Et c'est là que ça va être super intéressant. Il n'est même pas encore assez loin. On va se mettre par là. Voilà. Et c'est là que c'est super intéressant. Quand on appuie sur S ici, regardez, on fait ça. Donc, on va bien se mettre à cet endroit-là. Vous voyez ici. On va prendre celui-ci. Et regardez, je zoom au niveau de échelle suivant l'axe rouge. Et regardez ce qu'il se passe. En fin de compte, celui-ci va me créer un mirroring de l'autre côté. Ça, c'est vraiment génial. Parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. Si vous le mettez à 1, ça veut dire que votre mirroring est parfait. Il est à l'identique de la pièce qu'on avait fait un duplicate. C'est-à-dire que si vous voulez, il était à gauche, on l'a passé à droite. En étant à 1, il dit que je suis à 100%. J'ai bien fait un opposé par rapport à ce que je voulais faire. J'appuie sur M. Et je replace mon élément. Alors, on pourrait dire, voilà, on vient de finir l'outil échelle. Je ne peux pas vous en dire plus. Heureusement, on va faire autrement. Je vais vous expliquer comment j'ai modélisé tout simplement ma fameuse table basse. Mais avant, il fallait que je vous montre ça. Bien évidemment. Donc là, je vais tout supprimer. Et on va voir ça ensemble. Alors, il faut savoir que quand vous dessinez des objets, ça c'est vraiment très important. Quand vous dessinez des objets, pensez vraiment à prendre vos objets à taille réelle. D'une part, ça vous permet de mettre ceci dans votre scène. Et de pouvoir, si vous voulez, les calquer sans se prendre la tête au niveau des dimensions. Puisque vous avez pris vos objets à taille réelle. Par exemple, ma table basse, elle fait 112 cm de longueur. Elle fait 43 cm de hauteur et 53 cm de largeur. Grâce à cela, on va pouvoir après travailler de manière précise. D'accord ? Il faut savoir que plus vous allez créer d'objets, mieux c'est. Regardez, je vais vous montrer, moi, par rapport à ce que j'ai créé en objet. Alors, j'en ai un paquet, je ne vais pas tout vous montrer. Ça prendrait bien trop de temps. Voilà. Donc là, on se retrouve, par contre, comme je vous disais, au niveau de mes objets. Et vous voyez, j'en ai partout. J'ai des bouteilles plastiques, savon, bowling. Enfin, j'ai plein de choses. À chaque fois que je crée un objet, un tailleré, bien évidemment, je le mets ici. Donc, à chaque fois, le but qu'il voulait, c'est de créer une espèce de bibliothèque qui va vous permettre tout simplement de pouvoir après créer vos scènes. Tout simplement, l'intérêt de créer des bibliothèques. Alors, il y en a beaucoup qui s'amusent à les récupérer sur 3D Warehouse. Où, effectivement, tout le monde propose. Mais moi, j'ai vu que j'aime bien faire ma propre bibliothèque. C'est mon choix. Ça ne me regarde que moi. Mais vous voyez, on peut faire vraiment plein de choses. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un Rubik's Cube, là, j'ai du sanitaire, un jeu d'échecs, une scène de plage, le salon, le Scrabble. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Vous pouvez tout dessiner, en fait, quand tu as SketchUp. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est que vous allez pouvoir dessiner plein de choses et après, agrémenter votre scène. Bon, revenons sur SketchUp Free. Donc là, j'ai ma table basse. Si on regarde un petit peu, rappelez-vous, je vous avais expliqué la dernière fois, par rapport à l'outil Suivez-moi, comment créer, par exemple, les sphères ? Vous vous rappelez, je fais ici ça, d'accord ? Ici, je vais créer, alors là, je vais forcer comme ça. Je vais faire quelque chose comme ça. Je sélectionne ce qui m'intéresse, c'est-à-dire celui-ci. Je clique sur l'outil Suivez-moi. Et je clique ici. Et vous voyez, automatiquement, j'ai ma sphère, d'accord ? Ensuite, lui, je le dégage. Je n'en ai plus besoin. Ici, je vais faire en sorte, s'il veut bien, des fois, il déconne. C'est bizarre, c'est... La version en ligne, des fois, il est assez têtu, on va dire. Voilà, c'est la flèche que je voulais. Je sélectionne tout le monde et je fais créer un groupe. On va faire en sorte d'inverser les faces pour avoir quelque chose de plus joli. Donc ici, on fait tout simplement inverser les faces. Voilà, quelque chose de blanc. Et ici, tout simplement, regardez, je fais un S. Et là, je vais pouvoir resizer pour créer cette espèce de boule que j'ai ici, au niveau de ma barre. D'accord ? Donc là, les tubes, tout ça, vous connaissez. Il n'y a pas de problème. Ce que je peux vous montrer, par exemple, c'est comment j'ai créé cette histoire d'arrondi. Ou ça, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, on va se mettre en mode, ici, on remet en mode perspective. On va plutôt se mettre en mode orthogonal. On va se mettre en vue de côté. C'est parfait. Ici, je vais donc créer avec l'outil ligne, un premier élément. On va faire quelque chose comme ça. On pourrait même faire un carré, tiens. On va faire un carré. R, touche raccourci R, et on fait quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, l'intérêt, c'est qu'on va faire aussi, on va se faire du mirroring, bien évidemment. Donc là, on ici, on va prendre l'outil arc de cercle. On va faire quelque chose comme ça. Comme je vous dis, je ne vous montre pas tout. C'est pas mal. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Et ici, on va faire quelque chose. Alors là, évidemment, ça ne va pas aller parce que je n'ai pas assez agrandi. Donc, on va prendre lui et lui. Alors, ça ne va pas aller. Il faut que je recommence. Lui, il faut que j'agrandisse parce que sinon, je ne vais pas réussir à faire ce que je voulais faire. Voilà. Vous comprenez bien, quand vous modélisez, il faut vraiment tout essayer. Tu veux dire, tiens, j'ai essayé ça. Oh, pas mal, cette technique, je ne la connaissais pas. Et ainsi de suite. Et vous allez voir que d'un coup, vous allez découvrir des techniques que vous ne pensez pas possibles ou réalisables, tout simplement. Donc là, on va se mettre à peu près ici. On va faire quelque chose comme ça. Vous avez vu, à chaque fois, j'ai une courbe qui est propre, là. Là, il est content. Ensuite, je vais faire quelque chose comme ça. Toujours, il est content. On va continuer, vous voyez. Donc là, on va se mettre comme ça. Et après, on va faire quelque chose comme ça. C'est pour vous montrer comment faire ce genre de choses, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Lui, je le supprime. Je n'en ai plus besoin. Donc, j'appuie sur Backspace à chaque fois pour supprimer. Ok ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est placer notre petit cercle pour utiliser l'outil Suivez-moi. Alors ici, on va prendre C. On va se positionner ici. Et on va le forcer en appuyant sur la touche droite de votre clavier. Et on va faire quelque chose comme ça. On va faire un grand cercle. Je vois que ce n'est pas très grave. On va regarder un petit peu. Oui, c'est vachement grand. Déjà, on va faire l'assaut de le diminuer. Donc, j'appuie ici sur mon cercle. Et je vais cliquer ici au niveau... Ensuite, je vais cliquer ici sur Infos sur l'entité. Et là, on va mettre 48 pour avoir quelque chose de plus joli. N'oubliez pas une chose. Plus vous allez mettre des segments, plus celui-ci sera gourmand en ressources. Là, j'ai utilisé S. Je vais appuyer sur ma touche Alt. Alors, Alt, c'est parce que ce que j'appelle Command sur mon Mac. Vous, ça va être Control. Ce qui va vous permettre de resizer, donc rediminuer votre cercle si vous préférez. Voilà. D'accord ? Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner mon ensemble d'éléments. Comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument que vous ayez les connaissances de base. Sinon, c'est foutu. J'ai sélectionné l'élément qui m'intéresse. Je vais donc prendre, vous en doutez, l'outil Suivez-moi. Alors, il n'est pas là. Pardon. Il est là. Et je vais cliquer juste sur mon cercle. Et vous allez voir que, automatiquement, celui-ci va me créer mon élément. Vous avez vu ? Après, c'est tout simple. J'ai tout simplement cliqué, triple cliqué dessus. Ici, j'ai fait inverser les faces pour avoir quelque chose de plus propre. J'appuie sur B pour avoir le bucket. Le bucket, si vous voulez, c'est le pot de peinture. Et on va mettre, par exemple, du noir. Donc, on va prendre celui-ci. Et je clique là. Et là, j'ai mon noir. Donc, s'il veut bien. Voilà. Voilà comment j'ai fait. Par exemple, vous voyez, ici, ce n'est pas très beau. Donc, on va cliquer ici. On va appuyer, faire en sorte d'avoir l'ensemble. On va appuyer sur M. Et on va un petit peu le diminuer. On va faire, allez, comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va tout simplement cliquer ici. On va faire en sorte de créer un groupe. Donc, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est dupliquer celui-ci. Alors, avant, je vais cacher ça. Ça va me gêner, sinon. Je clique ici. On va le déplacer encore un peu. Pour être tranquille. Voilà. Donc, on va le dupliquer. D'accord ? On appuie sur M. Contrôle sur... On va appuyer sur M, pardon, pour pouvoir déplacer l'élément. Et le dupliquer, ça va être tout simplement CTRL sur Windows et ALT sur Mac. Je fais ça. Et je fais ça. Ensuite... Alors, je ne vais pas trop zoomer, parce que sinon, je vais être embêté. Il faut choper. Vous voyez le petit point ? Voilà. Et ici, je zoome exprès en bas. Puisqu'il peut y avoir le niveau de l'échelle suivant l'axe rouge, il faut que je sois à 1. Là, je suis à 1. C'est bon. Je prends maintenant M. Et je vais tout simplement le remettre ici. Toujours sur l'axe rouge. Et voilà comment j'ai créé. Enfin, compte ici. Donc là, vous voyez, on vient de créer notre arc. J'ai fait, évidemment, un duplicat pour faire ici. Et après, j'ai replacé des traits au niveau des tubes, tout simplement. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est par exemple, c'est celui-ci. Comment j'ai fait par rapport au-dessus. Donc maintenant, le but est de vous montrer comment j'ai fait. Enfin, compte, vous voyez cette espèce d'arrondi assez sympathique qui fait que... Vous voyez, on a ça. Ça, c'est pas mal. Ça, ça vous donne un style assez sympa. Et en plus, vous voyez, il est à 45 degrés. Ce qui fait vraiment propre. Comment j'ai fait ça ? Je vais vous montrer. Donc ici, je me suis mis en mode vue. Vous voyez, c'est une petite icône. Je vais cliquer ici sur la vue du dessus. Alors, j'ai remarqué que des fois, vous avez le libellé qui apparaît. Et des fois, non. Bon, là, pourquoi ? Aucune idée. Je vous le dis au cas où ça arrive. Donc, à vous de cliquer et voir ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, vous êtes en mode orthogonale. Ce qu'on appelle la projection parallèle. Et ici, vous êtes en mode perspective. On va utiliser un outil que vous ne connaissez pas encore. Mais ce n'est pas très grave. On va cliquer ici ce qu'on appelle le rapporteur. Bien évidemment, tout le monde connaît cet outil. Puisqu'on l'utilisait très souvent à l'école. On clique ici. Et vous voyez, on a un rapporteur. C'est parfait. Je vais faire en sorte de sélectionner mon premier point. Je sélectionne... J'appuie une deuxième fois, pardon, pour avoir mon rapporteur. Je voudrais 45 degrés. Parfait. Je vais faire exactement de même à cet endroit-là. Soyez toujours sur l'axe bleu, puisque c'est celui qui nous intéresse. Donc, toujours, votre rapporteur doit être bleu. Là, par contre, il m'a choisi deux points. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je recommence. Voilà. Pareil, vous avez vu ? On clique une fois. On est sur la ligne verte. Donc, votre rapporteur est de couleur bleue. Et vous devez avoir une ligne verte. J'appuie une fois pour avoir maintenant mon angle à 45 degrés. Regardez. Je suis à 45. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? On va utiliser maintenant l'outil ligne. Et on va cliquer ici. Alors, les dimensions que j'avais notées... Alors, moi, c'était 0,5 cm au niveau de la hauteur de la table. Le petit rebord. Et j'avais mis 2 cm, 2 cm au niveau... Non, pardon. 1,5 cm. Alors là, je vous montre la technique. Après, à vous de jouer avec. Donc, on va se mettre à peu près... Allez, on va dire ici. Ça suffira. Et après, j'appuie sur Escape pour annuler ma ligne. Ce qui est génial, c'est que ma ligne, vous voyez, elle est bien à 45 degrés. C'est ce qui m'intéressait. J'appuie sur A pour avoir l'arc de cercle. Et vous avez compris. Celui-ci, en fin de compte, en suivant... Vous voyez, on a un trait rose. Il suit bien, il fait bien une perpendiculaire par rapport à ma ligne. Et on va laisser comme ça. J'appuie sur L. Et je vais mettre ici. Ensuite, je sélectionne ma ligne et j'appuie sur Backspace. On n'a plus qu'à sélectionner la surface de votre élément. Et vous allez cliquer sur l'outil Suivez-moi. Rappelez-vous, le fait de faire ça, vous allez avoir automatiquement votre forme qui va faire le tour de ma surface, tout simplement, ou le dessus de ma forme. Et si on regarde, on est à l'identique de ce que j'avais fait ici. A la différence que quoi ? C'est qu'ici, j'ai fait un petit rebord de 5 cm. Donc, je sélectionne celui-ci. Je fais un P pour tirer et pousser. Et je vais marquer 5 mm. Voilà. Vous voyez ? Et là, on est pareil. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous montrer ? Il reste, par exemple, les textures. Les textures, comme je vous dis très souvent, elles sont de très mauvaise qualité au niveau SketchUp ou même SketchUp Free, SketchUp 2017, et ainsi de suite. Il vous met souvent des résolutions très basses. Ce qui vous fait des qualités de, ben, pas de bonne qualité, en fin de compte. Donc ici, moi, j'ai tout simplement, si j'appuie sur B, j'ai ici récupéré. Donc, ce que je fais très souvent, c'est que je prends des photos, en fin de compte, des éléments qui m'intéressent. Je récupère cette texture et je la travaille après sur Gimp. Bon, ben là, je ne vous montrerai pas, mais là, ce serait d'autres cours, sachant que je donne des cours aussi sur Gimp. Mais comment récupérer la texture ? Vous la retexturer et après, ce qu'on va faire, c'est la plaquer. Donc, pour ça, pour récupérer une texture, vous cliquez l'élément qui vous intéresse. Vous cliquez ici et vous cliquez sur Insérer. Et là, vous allez pouvoir, en cliquant sur votre ordinateur, récupérer la texture qui vous intéresse. Moi, j'ai créé, si vous voulez, un répertoire qui s'appelle Texture. Et dedans, j'ai les textures. Vous voyez, ça, par exemple, c'est la photo. Alors, je vais vous montrer en faisant comme ça. Ça, c'est la photo que j'avais prise au niveau de ma table basse. Donc, j'avais fait en sorte d'être bien en hauteur avec mon appareil photo. Faites en sorte, quand vous prenez des photos, de les prendre dehors. Vous n'aurez pas des problèmes d'ombrage ou de lumière ou de reflet. Il faut que votre photo soit la plus neutre possible pour pouvoir être appliquée, que ça fasse vraiment sympa. Donc là, j'annule puisque je l'ai déjà. Celle-ci va se mettre ici. Quoique non, je ne vais pas annuler. Je vais vous remontrer parce qu'au cas où, pour vous rappeler, si on fait Insérer votre ordinateur, on va récupérer celle-ci et on fait Choisir. Ici, choisissez Matière parce que sinon, si vous choisissez Images, il va plaquer votre image mais vous n'aurez pas la matière. Et vous ne pourrez pas, si vous voulez, prendre la pipette et mettre votre texture ou votre matière sur votre objet. Une fois que j'ai ça, j'ai tout simplement pris, on va prendre par exemple celui-ci. Et j'ai cliqué et automatiquement, vous voyez, j'ai ma texture qui s'est appliquée. Le problème, alors peut-être pas celle-là, mais c'est celle-là plutôt. Voilà, celle-là est moche. Bon, c'est pas grave, on va en prendre celle-là. Là, vous voyez, il y a quelque chose de très moche. Le problème, c'est qu'on va aller un peu plus loin que prévu, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va triple-cliquer, créer un groupe et on va recommencer. Voilà. Vous voyez ces trucs-là ? Ça, par contre, c'est parce que c'est une image en PNG. Donc, il y a de la transparence. Donc, lui, il ne comprend pas. Alors, je vais faire, je vais annuler pour que vous puissiez bien comprendre. Je clique ici et je vais faire bouton droit de ma souris pour aller au niveau de la texture, la position. On ne l'a pas encore vu. Je suis désolé, je vous ferai un court complet là-dessus, mais juste pour vous montrer, si vous faites ça, vous allez voir que d'un seul coup, là, j'annule, hop, et c'est impeccable. Vous voyez ? En fin, je recommence. Vous cliquez ici et vous faites texture et position de la texture. Votre texture, si vous voulez, elle a une certaine largeur et une certaine longueur et elle n'est pas positionnée correctement. Le mieux, c'est quand vous faites ça, c'est d'avoir surtout la texture de la même... Quand vous prenez la photo, vous étirez votre texture de la même longueur et la même largeur que votre élément que vous voulez plaquer. Croyez-moi, c'est exactement comme ça que j'ai fait par rapport à la salle d'escalade. Là, je vous montre une photo où j'avais fait une salle d'escalade. Ça a pris 1200 heures pour la faire ou 800 heures, je ne sais plus, j'en ai fait deux. Et à chaque fois, j'avais récupéré chaque texture de chaque panneau pour les plaquer. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir quelque chose de vraiment de réaliste. Voilà, je crois que je ne vous en dirai pas plus au niveau de l'outil échelle. Vous avez tout maintenant et vous avez un outil de plus pour continuer à modéliser. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous explique de A à Z comment modéliser, mais là, ça prendrait beaucoup plus de temps. Si vous voulez, je préfère vous laisser faire, vous appreniez bien les bases des outils. Afin de modéliser, moi, je vous explique les techniques. Et après, à vous de le dupliquer et de le refaire pour vous-même, tout simplement. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.